Stop saying very ! Arrête de dire very ! Dans cette vidéo, je vais te donner 11 mots de vocabulaire qui vont te permettre de contourner cette répétition que peut-être tu utilises tout le temps de very ceci, very cela. Et en fait, ça va te permettre de t'améliorer là en quelques minutes en vocabulaire en anglais. I am Derek, your online English teacher with Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek de b-ling.com, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossien. Alors si tu arrives ici sur cette chaîne YouTube, j'imagine que tu veux progresser en anglais, c'est super. Et bien ce que tu peux faire, c'est t'abonner en cliquant ici sur, alors je ne sais pas si je suis dessus, mais là sur le petit bouton subscribe, s'abonner, comme ça tu pourras recevoir ces vidéos hebdomadaires de cours d'anglais qui vont te permettre de t'améliorer jusqu'à devenir bilingue. En fait, c'est l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est d'aider les francophones à devenir bilingue français, anglais. Et également, tu peux télécharger gratuitement mes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue, téléchargé par des centaines de personnes, des personnes comme toi, qui prennent ces conseils, qui les mettent en pratique et qui ont du résultat clair dans leur prononciation, dans leur amélioration de lexicale. Ils ont les 100 mots, les 25 expressions les plus fréquentes, c'est dans ce kit. Tu découvres ton niveau, tu comprends quelles sont les 3 plus grosses difficultés en anglais, les erreurs à ne pas faire si tu veux vraiment devenir bilingue. Mais en fait, tout ça, c'est gratuit. Tu cliques, tu mets ton mail, ton prénom, je t'envoie tout ça et on continue à être en contact pour la suite et par la suite. Alors, j'ai mis donc deux colonnes. Comme tu le vois, j'ai mis une colonne avec un smiley face, smiling, et un smiley face, not smiling. Et donc, ce n'est pas que cette colonne-là soit fausse, même si j'ai mis une tête triste. C'est juste qu'elle est moins élaborée que si tu utilisais cette colonne-là. Donc, si tu es souvent en train d'utiliser cette colonne de gauche avec very angry, very big, very bad, very rich, very excited, very hungry, very interesting, very painful, very tasty, very willing, very good, c'est bien, mais on peut aller faire mieux. On peut aller faire mieux, c'est l'objectif de cette vidéo, de t'amener vers un lexique de plus en plus dense et élaboré. Alors, au lieu d'utiliser very angry, être en colère, angry, tu peux utiliser furious. I was furious. Tu mets tout de suite le ton que ta colère, anger, qui est angry, elle est dupliquée en very, très, donc very, bon, c'est plutôt, c'est facile, c'est très, très en colère, furious. Ça te permet en fait d'utiliser ce very à chaque fois. Je vais tout de suite rebondir, donc on va faire un tick, parce que c'est bon. Je vais tout de suite rebondir sur le hungry. Attention, hungry n'a rien à voir avec angry. C'est surtout dans la manière dont tu le dis angry, tu attaques directement par le e. Angry. Donc il faut tout de suite que tes cordes vocales vivent sur le premier son e. Alors que là, il faut un h aspiré. Hungry. Hungry. Et hungry n'a rien à voir avec angry. Hungry, c'est le fait d'avoir faim. Donc si tu as très faim, very hungry, ce sera starving. Ne pas mélanger l'une avec l'autre, parce que ça n'aura aucun sens. Si jamais tu es dans une situation de grosse, forte colère, et tu dis en fait que tu, entre guillemets, crèves la dalle, on va dire, what do you mean ? Donc, starving, c'est very hungry. Starving. C'est une vidéo en fait en deux séries, je ne l'ai pas dit au début, c'est vrai, c'est pas bien. Il y aura une deuxième série, une deuxième partie, on va dire, où en fait, là, je te mettrai 5-6 phrases avec des very quelque chose, et ce sera à toi de remplacer par le mot correct. Bon, ça, ce sera à plus tard. On continue. Very big. Très gros, très grand. Donc massive. Massive. This is massive. Le E, on ne l'entend pas voir massive. Furious. Massive. Starving. Alors, pour starving, tu peux le répéter avec moi. Starving. Tu as le R qui est quasiment muet, silencieux. Starving. Tu peux le faire. Starving. Si tu dis, I am starving. Vas-y. I am starving. À toi. I am starving. Je suis très fin. Bad. Mauvais. Very bad. Très mauvais. Awful. 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 Rich. Very rich. Très riche. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Wealthy. Bill Gates is wealthy. I am not wealthy. Par exemple. Donc wealthy. C'est un TH qui est non-vocalique. Donc c'est... Donc je refais un mini-toutoriel. J'ai une vidéo entièrement consacrée à ça. D'ailleurs dans les 21 conseillers astuces, tu as une vidéo d'au moins 17 minutes sur comment prononcer son TH. Ne plus jamais te tromper. Tout simplement, c'est... Tu souris. Tu souris. Tu sors ta langue. Tu fais passer l'air au travers de tes dents. Et donc ça donne wealthy. Wealthy. Excited. Thrilled. C'est être dans l'attente. Je suis dans l'attente. Je suis dans la joie. I am thrilled. Joyeux. Alors le mot excité est un mot pas très bien connoté en français. C'est plutôt une autre excitation. Mais là, c'est vraiment d'être... I can't wait. Je suis dans l'attente. Je me réjouis. Je me réjouis. Donc, very excited. C'est thrilled. Alors je vais faire la vidéo. Il y a une machine de nettoyage qui passe dans le couloir. J'espère que tu m'entendras encore. Sinon, je mettrai des sous-titres à ce moment-là. Alors, on continue. Interesting. Intéressant. Very interesting. Ce sera captivating. Captivating. C'est très captivant. Captivating. Tasty. Ça a du goût. Donc, on veut dire very tasty. Mmm, this is delicious. Désolé, j'en ai un sous-titre. Tasty, delicious. Celui-là, je pense que tu le connais. Painful. Ça fait mal. Very painful. C'est excruciating. Excruciating. Donc, tu vois que l'accentuation se fait sur le U. Excruciating. Willing. Avoir envie. I'm eager. Par exemple, tu pourrais dire I'm eager to learn. J'ai vraiment envie d'apprendre. I'm eager to learn. Et le dernier, very good. Ce qui est utilisé tout le temps, partout, à toutes les choses. Superb. That is superb. That was superb. Et donc, furious, massive, awful, wealthy, thrilled, starving, captivating, excruciating, delicious, eager, superb. Tu as tout pour t'améliorer au niveau de ton lexique. Et surtout, tu ne dois absolument pas partir sans rien faire. Tu dois passer à l'action. Déjà, parler dans la journée en anglais, c'est une obligation si tu veux devenir bilingue. Deuxième action que tu dois faire, c'est les mémoriser et les apprendre. Ça, c'est une chose aussi à faire. Troisième action, c'est de cliquer ici si tu n'as pas encore fait pour t'abonner à cette chaîne YouTube. Quatrième action, si tu veux vraiment devenir bilingue, tu peux t'abonner. Et puis, là, t'abonner. Cliquez sur le lien pour recevoir tes 21 conseils astuces pour devenir bilingue. Et la dernière action, c'est bien sûr de rester connecté parce que dans quelques jours, je vais te mettre la suite avec des entraînements qui vont te permettre de voir si tu les connais bien, si tu les mets dans le bon contexte à l'écrit et bien sûr à l'oral. Have a lovely day. Bye bye.